Hello mes fleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des calendriers de l'Avent 2022. Aujourd'hui on se retrouve pour unboxer intégralement le coffret proposé par Florence Nature. Encore une fois, merci à la marque de me l'avoir envoyé. Je crois que l'année dernière c'était la première édition, on l'avait découvert ensemble et j'ai hâte de voir ce que renferme le coffret de cette année. Sans plus attendre, c'est parti ! Le coffret Florence Nature est vendu au prix de 44,90€ donc on est vraiment dans les petits prix des calendriers. Et en plus, il ne renferme que des produits bio. Je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais elle propose vraiment des petites pépites avec un super rapport qualité-prix, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un 24 cases qui se présente comme ceci. Donc ce sont des cases à découper et dans lesquelles on va retrouver une surprise par jour. C'est parti ! Dans la première case, c'est un shampoing doux à l'amamélis et aux protéines de blé. Donc dans une miniature de 50ml. C'est un shampoing que j'ai déjà testé, qui est pas mal. Il n'y a pas vraiment le côté hyper plaisir de certains produits de la marque, mais il fonctionne très très bien. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui n'aime pas nécessairement les produits parfumés, les odeurs un peu entêtantes, ça vous conviendra parfaitement. Dans la case numéro 2, on retrouve deux sachets d'infusion d'hiver, donc avec de l'eucalyptus, du thym, du citron, de la cannelle et des clous de girofle. Pourquoi pas retrouver quelques sachets comme ça dans le calendrier ? J'espère qu'il n'y en a pas trop. Mais ça permet aussi de découvrir que Florence Nature propose toute une gamme de thés, d'infusions, de compléments alimentaires et de produits un peu bien-être. Donc ça permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble de tout ce que propose la marque. Donc pourquoi pas, à voir s'il n'y en a pas trop dans le calendrier. Dans la case numéro 3, je découvre un savon à la menthe et au beurre de karité dans un format de 20 grammes. Donc c'est un format voyage. Je pense que c'est une nouveauté, parce que c'est un produit que je ne connais pas du tout. Ça sent hyper bon, très agréable. Et je ne sais pas vous, mais moi j'adore les savons solides comme ça. Donc très bien. Dans la quatrième case, on retrouve une crème pour les mains au parfum fleur d'oranger. Ça c'est un full size en 30 ml. La case numéro 5 est toute fine, toute en longueur. Je pense que c'est un crayon. Et effectivement, il s'agit d'un crayon à lèvres. Donc c'est la teinte numéro 1. C'est un rouge, je pense que nous allons avoir le rouge à lèvres qui va avec. Si jamais vous ne connaissez pas les rouges à lèvres Florence Nature, ils sont top top top. Et je vous avais rédigé un article complet sur le blog que je vous mets en barre d'infos. Dans la sixième case, on retrouve le sérum hydratant à l'eau florale de rose dans un format 15 ml. Qui est adapté à tous les types de peau. Je ne connais pas le sérum, mais j'aime énormément l'eau micellaire de la gamme. Et je crois que j'avais testé un deuxième produit. Je ne me souviens plus. Mais peut-être la crème hydratante. Mais trop contente de retrouver ce petit sérum. Et 15 ml, c'est un bon format pour les week-ends ou les vacances. Donc parfait. Pour la case numéro 7, c'est de nouveau un shampoing. Mais cette fois-ci, celui-ci de la gamme Alargan. Donc qui permet de fortifier et de nourrir les cheveux secs dans un format de 50 ml. La gamme Alargan. Elle sent si bon. J'aime trop. Dans la case numéro 8, on retrouve deux infusions. Donc cette fois-ci, ce sont les détox. Romarin, menthe poivrée, anis, bardane et orties. On passe à la case numéro 9 avec de nouveau un petit savon. Donc cette fois-ci, c'est la fleur d'oranger et le beurre de karité. Toujours dans le même format de 20 g. On va voir ce que ça sent. Ça sent très bon, mais ça sent quand même fort. Donc il faut aimer la fleur d'oranger. Voilà le deuxième produit que j'avais testé dans la gamme Alarose. C'est le Lécor hydratant. Donc là, on a un format de 50 ml. Très bon produit, qui pénètre bien et qui laisse vraiment un parfum très agréable sur la peau. Donc c'est validé. Pour la case numéro 11, on retrouve une deuxième crème pour les mains. Cette fois-ci, au parfum Pivoine. On va voir ce que ça sent. Ça sent super bon. Une petite odeur fleurie. Vous savez que ce sont mes préférées. Dites-moi dans les commentaires le type d'odeur que vous préférez. Je suis toujours curieuse de savoir. Case numéro 12. Où es-tu ? Ça a l'air d'être de nouveau un petit crayon. Crayon cette fois-ci pour les yeux. C'est la teinte 2. C'est un gris. Et ils sont très bien les crayons pour les yeux. Ils sont suffisamment gras pour marquer. Ils tiennent toute la journée. Donc pareil, très bonne alternative à petit prix. Dans la case numéro 13, on complète la gamme à la rose avec cette fois-ci la crème hydratante. Donc en format 15 ml. On a donc notre petit duo sérum et crème hydratante. C'est parfait. Je ne sais pas s'il y a un contour des yeux dans la gamme. J'ai l'impression qu'elle se complète au fil des mois. Donc à voir. On passe à la case numéro 14 avec un produit que je connais et que j'aime beaucoup. C'est un gel douche de la gamme L'eau des délices. Je crois qu'il y a 300 heures si ça n'a pas changé. Et ici nous avons verveine et bergamote. J'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée. Et c'est vraiment une odeur qui est fraîche, qui est hyper agréable sous la douche. Et c'est un format de 50 ml. La case numéro 15 renferme deux infusions brûle-graisse avec du maté, du thé vert et du café vert. Dans la case numéro 16, nous avons une crème pour les mains. Il me semble que les senteurs sont nouvelles pour certaines. Je crois que je n'ai jamais testé celle-ci à la fleur de tiare. Alors là, ça ne peut que faire mon bonheur. Et on est toujours sur un full size de 30 ml. Là, on repart en été, on repart à Tahiti, tout ce que vous voulez. La case numéro 17, un troisième petit savon. Cette fois-ci à l'amande et au beurre de karité. Donc là, on va être sur une senteur toute douce, toute cocooning, un basique. Dans la case numéro 18, on retrouve l'eau micellaire démaquillante dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le quatrième produit de la gamme à la rose. On en a eu trois pour le visage et un pour le corps. Elle fonctionne très bien. Et si comme moi, vous avez la peau sensible, vous pouvez y aller sans souci. Dans la case 19, on retrouve une deuxième senteur du gel douche, l'eau des délices. Cette fois-ci, c'est agrumes et fleurs blanches. Toujours en format 50 ml. Dans la vingtième case, c'est un autre crayon pour les yeux. En teinte 1, c'est le noir. Un basique, on en a toujours besoin. Dans la 21e, dans la case 21, on a l'infusion de Noël. Et ça, je le trouve hyper sympa parce que c'est vraiment des produits qu'on a envie de retrouver dans le calendrier de l'Avent. Des éditions un peu festives et tout ça. Donc c'est un rooibos avec de la cannelle, du gingembre, coriandre, cardamome, badiane, clou de girofle et zeste d'orange. Donc on va être sur quelque chose d'épicé. J'ai hâte de goûter, ça m'a l'air plutôt sympa. 22, 22. Dans la case 22, c'est une autre crème pour les mains. De la senteur vanille. Je ne peux pas m'empêcher de toutes les sentir. Elle sent très très bon également. Et c'est toujours un full size de 30 ml. Et jamais de sans 3, dans la case numéro 23. Ça rime en plus. On a le gel douche. Donc c'est le troisième de la gamme, je pense. Sauf s'il y a eu des nouveautés entre temps. C'est le rose et jasmin. Celui-ci, il est hyper fleuri, hyper féminin. Je l'aime beaucoup aussi. Donc très contente de le retrouver, toujours en format 50 ml. On passe à la dernière case. A mon avis, il n'y a pas trop de suspense. C'est un rouge à lèvres puisqu'on a eu un crayon rouge un peu plus tôt dans le calendrier. Et en effet, on a donc l'un des rouges à lèvres proposés par la marque. Ils sont vraiment très très sympas. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc ça se présente dans un petit écran comme ça. C'est très joli. Et c'est la teinte rouge tendre. C'est le 312. Très chouette. Alors je sais que certaines d'entre vous vont râler parce qu'elles préfèrent les teintes nude dans les calendriers. Mais après tout, un rouge à lèvres rouge, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Et avec ce que je porte aujourd'hui, je ne peux pas dire que je n'aime pas. Je ne vous fais pas de swatch si jamais vous voulez voir la teinte. Tous les rouges à lèvres de la gamme sont swatchés sur le blog. Donc vous pouvez aller faire les curieuses et aller jeter un coup d'œil. Et bien écoutez, voilà tout pour ce calendrier de l'avent Florence Nature. Très franchement, je le trouve vraiment sympa. Bon, il y a toujours un petit peu trop de thé à mon goût. On préfère toujours avoir des produits que des sachets de thé. Mais à la fois, ça fait partie aussi du catalogue de Florence Nature. Et je suis très contente de retrouver l'infusion de Noël qui fait vraiment partie du calendrier. Je pense que l'on a moins de crème pour les mains que la version de l'année dernière. Donc ça, c'est super aussi. Il y a 400 heures si je ne me trompe pas. C'est tout à fait correct parce que si comme moi, vous utilisez des crèmes assez régulièrement, ça permet d'avoir un petit stock pour l'année. Il y a des shampoings, il y a des gels douche, il y a du maquillage et il y a aussi des produits de soins corps et visage. Donc je le trouve très complet. Et encore une fois, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce à la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes des calendriers de l'Avent. Et jusqu'à vous retrouver, je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501